On a notre rôle de continuer ensemble le CFR British Shalom British Shalom Aïe 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 British Shalom Shrenu Maitan Fralcano, c'est une chanson que le Rav s'est mis à chanter quand il a écrit ce livre là, quand il a commencé à diffuser ce livre là, et donc on reprend ensemble les amis de bien comprendre quel est l'essentiel et l'accessoire dans la Bouddha Tachem il y a toujours quelque chose qu'on va mettre au premier plan, qu'on sait que c'est le challenge numéro 1 la priorité numéro 1 et d'autres choses qu'on se dit bon, ça passe après d'accord, c'est moins urgent mais il faut savoir les amis que sur ce voile ce voile spirituel qui existe et qui est énorme dans la génération qui plane sur le travail spirituel que chacun doit faire sur la préservation de ses yeux de son esprit, de la réparation de l'alliance et du yesod de la base de toute la Bouddha Tachem qui est le Tikkun Abrit, et bien le Rav Yitzhak Adouri le grand Rosh HaMekoubalim la tête des kabbalistes de la génération passée celui que vous voyez qui est tout le temps en train de sourire avec la borbe jaune et la pipe avec la petite kippa en carré sur la tête la tête des dirigeants de la Kabbalah de la génération qui vient de passer il avait l'habitude de dire que le Yé Tserara écoutez bien c'est incroyable parce qu'il dit la première fois que j'ai lu ça je suis resté waouh il dit le Yé Tserara il est prêt à donner à l'homme et il donne en permanence à l'homme la petite monnaie la petite monnaie pourquoi ? parce qu'il veut que l'homme il s'amuse avec la petite monnaie et il veut garder pour lui le gros pactole et écoutez bien il dit à quoi ça ressemble ça ressemble à un enfant ouais qu'il a une liasse de billets comme ça des gros billets dans la main que son père lui a confiés pour X ou Y raison et il y a un rusé comme ça qui vient il lui dit ah t'es quoi regarde tiens prends un shékel va t'acheter des bonbons prends du shékel prends 10 euros va t'acheter plein de bonbons et donne moi ces papiers ça sert à rien ces papiers et l'enfant il est tout content ah il va acheter ses crureries il lui donne les billets les amis qu'est-ce que Ravitsra Kadouri il nous enseigne c'est quoi le grand argent le grand pactole et c'est quoi la petite monnaie le grand pactole les amis c'est le service divin que chacun est en train de faire en ce moment de vouloir progresser dans la kédoucha dans la sainteté la préservation des yeux sortir de ce mauvais désir de ce mensonge de l'illusion de de la débauche et c'est quoi la petite monnaie alors là c'est là où les cheveux ils s'érissent toutes les autres mitzvot il dit le yetzerara il est prêt à donner à l'homme c'est la tête des kabbalistes c'est pas on parle pas d'un petit rabbin de quartier la tête des kabbalistes il dit le yetzerara il est prêt à donner à l'homme toute la réussite dans la Torah même dans les mitzvots juste qu'il travaille pas sur l'essentiel qu'il laisse de côté le travail sur les yeux faut pas être un extrémiste en 2022 étude de la Torah vas-y étudie encore des heures et des heures la prière les mitzvots mais tout ça nous dirait les sacs adorés c'est du petit argent tant que ça n'amène pas à l'homme à se renforcer sur le yetzerara essentiel qui est la préservation des yeux et des pensées c'est à dire quoi que tout le but de la Torah et du service d'Hachem en réalité c'est qu'un homme il arrive à devenir kadosh qu'il soit mitkadesh qu'il se sanctifie de jour en jour lorsqu'un homme il a l'essentiel que c'est la préservation de l'alliance les yeux les pensées qu'il a mis des fils sur internet qu'il arrête de se laisser berner par le yetzerara alors toute la Torah qu'il va faire toutes les mitzvots qu'il va faire elles vont prendre une valeur inestimable qu'on ne peut même pas quantifier chaque mitzvah elle va devenir une valeur inestimable parce qu'il y a la base qui est là la première pierre de la base elle est là pour que la mitzvah elle se pose mais tant qu'il n'y a pas de travail sur la préservation de l'alliance toute la valeur de la Torah et des mitzvots c'est comme de la petite monnaie ça ne veut pas dire que c'est de la petite monnaie mais tant qu'il n'y a pas ça c'est de la petite monnaie parce qu'en réalité le grand butin le grand trésor il est déjà perdu t'as laissé les petits cailloux qui sont tombés au passage quand le coffre il est parti et comme ça il explique le Abir Yaakov dans son livre dans la page 119 mais c'est pour ça on peut dire que peut-être que la Torah nous a fait allusion dans la Torah en disant dans le livre d'Evarim chapitre 29 vous allez garder les paroles de cette alliance de cette alliance c'est les préservations des yeux des pensées des mœurs et vous allez les faire afin de vous d'être plus intelligent dans tout ce que vous allez entreprendre il nous dit là-bas la Kavana c'est que Moshé Rabbeinu Allah Vachalam il est en train de faire une allusion au Homme Israël de leur dire que l'essentiel de toute la Torah et des mitzvot ça dépend de la préservation de l'alliance dans tous ces détails dans toutes sortes de mises en place pour pouvoir de stratagèmes pour réparer cette alliance que ce soit en prière en études comme on fait aujourd'hui en volonté en mise en place de barrières pour ne pas retomber dans les mêmes bêtises il nous dit que tant qu'un homme il n'a pas travaillé cette shemirat abrite et qu'il ne s'affaire pas à réparer son alliance toute la Torah et les mitzvot et les bonnes actions qu'il est en train de faire tout est en train de planer dans les airs c'est du vent de dire comme ça c'est ce que dit Rabbi Yacob le père de toute la famille de Moshé Rabbeinu de Moshé Rabbeinu il nous dit dans la page 121 là-bas que si un homme il a accompli toute la Torah entière mais que son alliance elle est tordue qu'elle n'est pas réparée tout est nul et non avenu je dis attends qu'est-ce que ça plus rien non c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce qu'entre ce que dit Salikim c'est que tu dois comprendre que ce travail est inévitable et que tout le bonheur et que toute la richesse et que toute la jouissance du projet de ce monde-là de ta vie il dépend quand tu déjoues ce Yeterra le déjouer c'est pas de dire attends je peux pas il est trop fort c'est impossible je peux rien faire le déjouer c'est de dire ok Hashem ne demande pas quelque chose d'impossible je continue à étudier gentiment je suis heureux de commencer à comprendre comment ce monde il fonctionne pour qu'il fonctionne bien et je vais continuer à étudier et prendre tous les jours une demi-heure de prière sur le sujet un quart de prière sur le sujet où je vais remercier Hashem je vais prier Hashem je vais faire Shuvah je vais renforcer ma volonté etc continue le Yeterra il est en train d'embobiner un homme de le rouler dans la farine il te dit vas-y c'est quoi sois marmire sur ça sois rigoureux là-dedans dans tel mitzvah sur le Shabbat sur la cache-route sur le truc etc l'homme il se sent bien je vais marmire un peu je fais des trucs durs à la maison c'est le policier pourquoi t'as fait ci pourquoi t'as fait ça etc ouais mais attention les yeux le smartphone l'internet les films et compagnie et la madame du truc etc ça va elle a un kissou de toute façon elle a un kissou je peux lui parler elle est à noix et alors ferme les yeux qui t'a dit que tu peux aller dans des fêtes mélangées hommes et femmes et toi tu te sens tout va bien tranquille détente quoi un homme je grossis parce que le terara il nous arnaque un homme il n'a pas conscience que l'essentiel de l'épreuve pourquoi il est venu sur terre le terara essentiel sur lequel il doit se combattre pour toute la vos attachés Ken c'est celui-là et le terara il te fait croire non c'est tout le reste et le terara il va te laisser réussir dans le reste il va te laisser pour Hesham réussir à faire beaucoup de mitzvot il va donner de la réussite pour que t'aies beaucoup de petites monnaies que t'as l'impression que t'es super riche tu te sens tout va bien tranquille mais tu te rends pas compte que ta maison elle est en train de c'est une maison de paille c'est une maison de pacotille une tempête tout va tomber et qu'en réalité le gros trésor il est déjà les voleurs ils sont déjà tout saccagés tout saccagés et le terara il est tranquille il se dit attends c'est bon on va laisser ce beau juif on va laisser étudier qui prie qui fasse du recet de la tzedaka qui louvre même un gmar qui soit responsable au bête à Knesset qu'on lui donne un poste au bête à Knesset etc un gabail il se sent bien avec lui même il ne sent pas du tout combien en réalité son alliance elle est endommagée combien à chaque instant il s'endommage avec ses yeux etc ne prête pas attention à ça il ne fait pas de chouba sur ça il ne travaille pas sur ça et au final et au final et bien le travail essentiel pourquoi il a été envoyé sur terre il passe à côté c'est pourquoi les amis chacun il doit prendre ses paroles là de manière positive pour juste prêter attention faire une prise de conscience tous les jours pas qu'aujourd'hui vous avez écouté ça tous les jours qu'en réalité le travail sur la tignoute sur la préservation des yeux sur la pudeur sur sortir de ces internets et de cette débauche Ken c'est l'essentiel et c'est que quand tu fais ce travail là que tout le reste du service divin il prend de la valeur parce que sans le travail sur l'alliance les amis tout est du vent tout est vanité qui mat nous dit Rabbi Yagob Bukhatserah nous dit Rabbi Srakadouri parce que les amis toute la Torah et la mitzvot d'un homme qui ouvre les yeux qui ne fait pas de chouba sur ses yeux ça va dans les forces du mal Shemishmor Shemishmor c'est à dire que les forces du mal c'est imaginer comme des somaliens et que d'un coup grâce à toi elle devient un super Hercule pourquoi ? parce que la Torah et la mitzvot c'est une énergie divine extraordinaire mais comme tes yeux sont ouverts tes yeux c'est la porte d'entrée de la citra achara donc toute l'énergie elle part là-bas jusqu'à ce que tu fasses tes chouba Baruch Hashem tu dis ça aujourd'hui c'est que tu es en train de faire tes chouba tu es en train de récupérer l'énergie qui est là-bas mais ça tu dois le faire tous les jours tu dois avoir Keshban et Fesh tous les jours je ne veux pas que ma Torah et mes mitzvot elles aillent nourrir les terroristes et les compagnies etc je veux que ma Torah soit une énergie Keshban et Fesh étudier ça ne pas s'en vouloir mais être savoir que c'est ça l'essentiel et que toute ma Torah et mes mitzvot elles vont prendre du goût et de la valeur et une énergie positive dans le monde quand je travaille ma volonté et que je prie et que j'étudie ce sujet-là et la valeur c'est ça l'first il il y y ta C'est très zèque.